Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, leur fille soutenue par son amoureux, fils de célèbre. A 22 ans, elle est déjà comédienne et réalisatrice. Fille de l'ex-couple formé par Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin a bien hérité du talent de ses illustres parents. Suzanne Lindon ne se refuse rien et s'apprête à se lancer dans un nouveau projet artistique. Vendredi 17 février, elle lira Le Grand Jeu, d'Omal et ses frères, une revue parue seulement trois fois et qui a marqué un cri de révolte au milieu des années folles. C'est au Centre Pompidou que la fille de Vincent Lindon fera cette lecture en marge de l'exposition multidisciplinaire que le Sounwal collective et Patti Smith ont spécialement conçue pour le Centre Pompidou. Une performance sur laquelle elle sera accompagnée par Boris Bergman. Mais c'est surtout sur le soutien de son compagnon qu'elle peut compter. En commentaire du poste de Boris Bergman. Une photo sur laquelle on peut voir Suzanne Lindon cacher son visage derrière une revue du Grand Jeu. Laissant juste apercevoir son joli regard, on peut retrouver son petit ami poster un cœur. Un compagnon de Roth qui est comme elle un fils de célèbre puisqu'il s'agit de Paul Oliven. Âgé de 26 ans, il se présente comme éditeur et co-fondateur de la société Documents Editions sur son profil Instagram. Et il est le fils de Denis Oliven, ancien patron de la FNAC et Europe 1, désormais co-gérant et directeur général de Libération. Il est donc le fils de ce puissant homme d'affaires et d'Angélique Béret, couple séparé aujourd'hui. Denis Oliven a depuis refait sa vie avec l'ex-mannequin Inès de la Fressange depuis 2009. Le jeune couple se fait très discret sur les réseaux sociaux. Après avoir divulgué au mois d'août des photos de son cruche de l'été. Suzanne Lindon a récemment nommé précisément celui qui fait battre son cœur sur Instagram. A l'occasion de l'anniversaire de Paul Oliven, la comédienne et réalisatrice a publié une amusante photo de leur duo. Complice et drôle avec les visages recouverts de crème. Joyeux anniversaire Paul Je T'aime, avait-il simplement légendé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501